Une parole de prophétie qui m'a été donnée par les Très-Haut, gloire à Jésus. Il m'a dit ceci les Très-Haut, et les Très-Haut c'est notre Dieu, le Créateur de la terre, la mer, les cieux et tout ce qui s'y trouve. Qu'est-ce qu'il a dit ? Allez dire à mon peuple, peuple congolais, gloire à Dieu. Bien aimé, c'est ça les Écritures, la parole prophétique donnée au peuple congolais. Ne crains rien, car je suis avec toi, peuple congolais. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, peuple congolais. Je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confis, ils seront couverts de honte. Tous ceux qui sont irrités contre le peuple congolais, ils seront réduits à rien. Tous ceux qui disputent contre le peuple congolais, tous ceux qui font la guerre au peuple congolais, que ce soit les Américains, les Rwandais, ils seront confis. Et je prophétise, à ma qualité de prophète c'est naturel, l'année prochaine, même époque, la Chine sera le pays le plus puissant du monde sur le plan économique. Plus jamais les États-Unis. Et la France, je vois des troubles, des familles pleurer, au mois d'août, septembre et octobre. Et le peuple d'Alari, parce que vous avez touché le peuple de Dieu. Et quand elle est au Rwanda, je déclare les changements climatiques. Vous connaîtrez la chaleur jusqu'aux 40, même jusqu'aux 40, 50 degrés. Je suis un prophète. Je vois la main de Dieu frapper les États-Unis. Vous n'êtes plus le pays le plus puissant du monde sur le plan économique. Maintenant c'est la Chine. L'année prochaine, même époque, la Chine est le pays le plus puissant sur le plan économique. La France, il y a des troubles, des familles qui pleurent car vous avez fait plairer l'Afrique. Je vois les gens mourir. Je vois le peuple plairer, des centaines de familles plairées. Et le peuple d'Alari, la police et le peuple s'enfrontés, morts d'hommes, laissant couler. Ce pays, Rwanda, maintenant devient un pays désertique. Vous allez s'aimer et vous ne les récolterez pas. Je dis, Zanzibar, pourquoi aller au Zanzibar ? Pourquoi vous avez été piégé, gouvernement ? Et c'est quand vous avez été piégé, vous êtes noir, dans le pays où vous êtes un petit peu. POPOLIBO, 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 POPOLIBO. Pourquoi vous avez été piégé ? Pour le diaspora, pourquoi vous avez été piégé ? Pour le combat, pourquoi vous avez été piégé ? Pour le Congolais ? Pour le monde entier, dans cinq continents, je suis un petit peu de Bimbabwe, qui s'abonné dans le Congo Dialogue. En fait, c'est sûr ! Bonjour, bonsoir, bien aimé dans le Seigneur. Comme je vous ai dit, chaque lundi, par la grâce de Dieu, nous sommes là pour parler de la part du Seigneur. Et ce lundi, il y a un sujet que nous allons partager conformément aux Écritures. Il est écrit, « Priez pour votre nation, car votre bonheur en dépend ». Israël était en guerre avec Amalek. Moïse a dit à Josué d'aller combattre Amalek. Lui, il est monté au sommet de la colline avec Hur et Aaron. Donc, il a lévé les mains, imploré la grâce de Dieu. Nous devons implorer la grâce de Dieu, lui qui est l'éternel des armées. David a affronté Goliath. Il lui a dit ceci, « Tu viens avec les javelos, la lance et l'épée. » C'est les armes de ce temps-là. Mais moi, je viens devant toi au nom de l'éternel des armées que tu as incité. Tout chrétien doit prier. Pendant qu'il prie, nos amis, nos frères qui sont au front, le phare d'essai, ainsi que les oisalendo, nous aurons la victoire. Mais il y a une chose que je regrette. Tout autour du président, il n'y a pas d'hommes prophétiques et il n'y a pas d'hommes spirituels. Tu peux être pasteur, mais tu n'es pas un homme spirituel. Étudier la théologie, mais tu n'es pas un homme spirituel. Dieu ne te connaît pas comme Samuel. Il était à côté, dans la maison de Dieu. Dieu appela Samuel. Samuel, Samuel. Il se présenta chez les sacrificataires Elie. Voilà. C'est ça, les problèmes. Étudier les études théologiques, ce n'est pas mauvais. Mais as-tu réçu l'appel du Seigneur ? Le Seigneur t'a intronisé dans le ministère. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Et je me demande au président de la République, je m'adresse plutôt au Saint-Esprit d'aider notre président, afin que le président puisse comprendre plutôt qu'il faut des hommes spirituels. Ceux qui sont, ceux que nos amis, le ministre, vice-ministre des Affaires étrangères est parti faire à Zanzibar. Non. Vous connaissez ? Il y a le mystère des lieux pour les hommes spirituels et prophétiques. Zanzibar. Pourquoi pas dans la capitale de Tanzanie ? Mais dans Zanzibar. Ces gens sont risés. Ces gens, ils veulent maintenant nous combattre sur le plan spirituel. C'est pourquoi ils ont choisi Zanzibar pour que le pays soit vendu. Heureusement, je suis un homme prophétique. Avec les autres, nous en avons parlé et nous avons imploré la grâce de Dieu pour délivrer notre pays. Nous avons dit à Dieu une seule chose, pas beaucoup de choses. Seigneur, tu as dit dans le livre de Deutéronome, chapitre 19, verset 14, qui ne réquilera pas. Alléluia. Les bornes de ton prochain posées par tes ancêtres et du vel, réquilées les bornes jusqu'à 300 kilomètres. Et bien aimé, notre cause est juste. Même si ils ont des Américains, ils ont des Français, bien aimé, j'aimerais dire au peuple congolais une parole de prophétie qui m'a été donnée par les Très-Haut. Gloire à Jésus. Il m'a dit ceci, les Très-Haut. Et les Très-Haut, c'est notre Dieu, le Créateur de la terre, la mer, les cieux et tout ce qui s'y trouve. Qu'est-ce qu'il a dit? Allé dire à mon peuple, le peuple congolais, gloire à Dieu. Bien aimé, c'est ça les Écritures, la parole prophétique donnée au peuple congolais. Ne crains rien car Jésus avec toi, peuple congolais. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, peuple congolais. Je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confis, ils seront couverts de honte tous ceux qui sont irrités contre le peuple congolais. Ils seront réduits à rien tous ceux qui disputent contre le peuple congolais. Tous ceux qui font la guerre au peuple congolais, que ce soit les Américains, les Rwandais, ils seront confis. Et je prophétise à ma qualité de prophète c'est naturel. L'année prochaine, même époque, la Chine sera le pays le plus puissant du monde sur le plan économique. Plus jamais les États-Unis. Et la France, je vois des troubles, des familles pleurer au mois d'août, septembre et octobre. Et le peuple dans la rie, parce que vous avez touché le peuple de Dieu. et quand au Rwanda, je déclare les changements climatiques. Vous connaîtrez la chaleur jusqu'aux 40, même jusqu'aux 40, 50 degrés. Je suis un prophète. Il est écrit, le Seigneur confirme la parole de son serviteur. Il accomplit ce que prédit ses envoyés. Je vois la main de Dieu, bien aimé, la main de Dieu frapper les États-Unis. Vous n'êtes plus le pays le plus puissant du monde sur le plan économique. Maintenant, c'est la Chine. L'année prochaine, même époque, la Chine, le pays le plus puissant sur le plan économique. La France, il y a des troubles, des familles qui pleurent car vous avez fait plairer l'Afrique. Je vois les gens mourir. Je vois le peuple plairer, des centaines de familles plairer et le peuple dans la rie. La police et le peuple s'enfrontait, mort d'hommes laissant couler. ce pays Rwanda maintenant devient un pays désertique. Vous allez s'aimer et vous ne récolterez pas. Je suis un prophète surnaturel. Le temps est arrivé d'implorer la grâce de Dieu. Que Dieu puisse intervenir maintenant au Congo. Je l'ai déclaré décret au nom du Seigneur de gloire Jésus-Christ. Zanzibar, pourquoi aller au Zanzibar? pourquoi vous avez été piégé gouvernement? Et si vous été noire dans le Tipo Tipo sur le plan spirituel. Sous-titrage 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 m n'y les mee 0 Power attacks Power attacks Power attacks Power attacks Power attacks Power-황 Power attacks 겸 de ton arseigne Power fraiche